Ils ont mené pour le triomphe de la vérité des urnes. Ils se sont mobilisés depuis février. Ils ont manifesté dans la rue. Ils ont dénoncé et condamné la fraude électorale. Et pour que la vérité des urnes triomphe sur toutes les autres considérations. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisants par rapport à toutes les revendications qu'on a apportées. Mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée aux contentions électorales. Une solution politique exigée de part et d'autre, les concessions. Comme vous le noterez, on en a fait. La mouvance en a fait. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accord. On a récupéré les quartiers dans lesquels on a gagné. Comme vous le savez, le code électoral donne le droit à la liste qui a gagné. Lors des élections communales, tant le quartier, de désigner le chef du quartier ou le président du conseil du quartier. Nous avons fait des concessions par rapport à nos revendications du premier. Mais à un moment donné, il faut sortir de la crise. Comme je l'ai dit, il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autres choses. Je voudrais demander à l'ensemble des militants d'accepter ce compromis. Et de rester mobilisés pour continuer le combat. Nous allons veiller à ce que ce document soit appliqué dans son intégralité. Le ministre de l'administration du territoire, ici présent, le président du comité du suivi, il veillera particulièrement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à trouver ce consensus. Enfin, il y a six mois que les élections sont terminées. Aucune commune n'est installée. Aucun conseil de quartier n'est installé. Mais il faut maintenant qu'on s'attelle à l'installation de ces communes et de ces conseils de quartier conformément aux résultats des élections et aux dispositions du précédent accord. Côte de tenue de cet accord trouvé, des engagements pris par le gouvernement par rapport à l'indemnisation des victimes ou à l'assistance financière que le gouvernement a décidé d'apporter aux victimes des violences commises lors de nos manifestations passives. Compte tenu des engagements pris aussi par la délégation gouvernementale de rechercher des solutions pour la libération des militants et responsables du parti actuellement détenus dans les prisons, nous allons demander à nos militants et sympathisants de l'opposition de suspendre les manifestations. Je sais que c'était bien organisé pour manifester demain. Mais dès lors qu'on a un, on s'est retrouvé autour de la table de négociation et qu'une solution est trouvée, je leur demande de suspendre cette manifestation de demain. Je vous remercie.